Cauchemar en cuisine. A 40 ans, l'épouse du prince Nicolas de Grèce prend plaisir à faire des petits plats pour les gens qu'elle aime. Si elle est douée pour cela et a même publié un livre de recettes en 2016, elle s'est récemment blessée lors d'une active cuisine. Sur Instagram, Ciesti en publiant un cliché de son pouce dans le plâtre qu'elle a révélé à ses fans avec humour, et puis Ciesti arrivait. Peut-être un peu trop d'excitation dans la cuisine ce week-end. Je me suis retrouvée aux urgences. Extrêmement reconnaissante envers l'incroyable équipe qui m'a fait me sentir en sécurité alors qu'elle m'a accompagnée pendant ma première intervention chirurgicale et m'a mise dans mon tout premier plâtre. Souhaitant voir les choses du bon côté, Tatiana Blatenik a révélé, je suis très reconnaissante de me sentir en bonne santé, et de n'avoir à le porter que pendant trois semaines. Ironiquement, Ciesti aujourd'hui hashtag MindfulMonday et je repars avec ses leçons, 1. Soyez attentif, surtout dans la cuisine. 2. Soyez conscient de toutes vos bénédictions, même les pouces. Je n'avais jamais réalisé à quel point nous utilisons nos pouces, jusqu'à maintenant. Voici une énergie positive à tous pour le début de votre semaine. Dans la section des commentaires, son ami Blanca Briambourg cesse t'empêcher de lui écrire, Tati, je t'attends pour pouvoir prendre soin de toi. Je cuisinerai tous tes plats préférés. Amusée, la jolie blonde a répondu, Blanca je peux cuisiner pour toi également avec une seule main. La nourriture est le reflet de nous-mêmes depuis de nombreuses années, Tatiana Blatenik partage régulièrement des clichés depuis sa cuisine avec ses fans. Dans la préface de son livre de recettes, intitulé Le goût grec, recettes, cuisine et culture, la jeune femme avait expliqué. Je crois que la nourriture est le reflet de nous-mêmes, « Quoi et comment nous choisissons de manger » parle de la vie que nous voulons vivre. Déménager en Grèce avec mon mari, le prince Nicolas, a ajouté un nouveau chapitre à mon identité culinaire et m'a permis de redéfinir le goût de la maison. Enfin, elle avait ajouté, en Grèce, la nourriture fait partie intégrante de la culture locale et de l'identité nationale. Les repas quotidiens continuent d'amener les familles élargies autour de la table, créant des liens sociaux et un sentiment d'appartenance. « Mère, Mère ! » Sous-titrage ST' 501